Les pierres ont du cœur, même les pierres pleurent désormais. Les peuples étaient dispersés partout dans les campagnes. Ils partageaient ces sentiments et ces peines avec les arbres. Les montagnes et des vaches maigres comme les bambous de ces rivières déséchées. Le tyran n'avait pas de cœur, c'était un être abominable et sans remords. La vie fleurissait dans ses visages d'enfants. Les jeux et le respect avaient la couleur de la vérité. Malgré tout, leur monde était sans toi, prêt à s'écrouler dans la profondeur de la misère noire. Ces misérables étaient condamnés à être morts vivants, car même l'herbe avait disparu de leur champ. Alors, ils luttaient dignement et dans la sagesse, face à un diable qui vivait dans la joie et dans l'allégresse. Il y en a qui disaient, c'est la destinée, d'autres qui se sentaient maudits. Mais mon Dieu, il faut se réveiller, il faut lutter. On ne peut pas continuer, par la faim, à s'écrouler, avec ces maladies. Mon frère, tu parles à des fantômes. Mon ami, nous sommes grillés, finis. Tu as du cœur, mais notre ventre est vide. Le tyran est sourd, aveugle, sans cœur, sans remords. Il est fort et nous faible. Il est grand et nous pétit. Mais je vous aiderai, je l'étraînerai en justice. Je ferai de lui chair de saucisse et jamais plus vous ne manquerez. Oh, mon ami, garde ton silence. Nous n'avons ni pain, ni vitamine, mais de la patience et de la famine. Même nos pierres crieent leur colère. Nos enfants, le ventre ballonné, le corps déshydraté, l'esprit bien consumé. Bientôt la mort va les emporter. C'est là, assez duré, le monde a vite oublié. Après nous avoir exploité, nous priver désormais de nos premières nécessités. C'est là, assez duré, combien de temps dois-je encore le répéter ? La force me manque pour parler. Peux-tu encore nous aider ? Bien sûr, bien sûr que je le peux. Nous parlerons grand-puissant de ce monde. On mobilisera toutes les bonnes volontés pour le respect et la dignité. Et ils seront obligés d'accuser le tyran et de l'éloigner de son pouvoir. Car nous voulons que le droit à l'alimentation soit un droit universel respecté par tous les peuples. Tes paroles sont sucrées. En trois lignes, tu as dit la vérité. Tu as mis tout ton cœur. Ta force peut être dans ta parole. Mais mon frère, mon ami, tout le monde ici t'a bien compris. Car nous sommes affaiblis, en manque de force et sans esprit. Je sais, désormais c'est le moment où tu dois partir. Fais de ton pacte un souvenir. Nous sommes des enfants sans avenir. Mais nos pleurs ont encore un mot à dire. Pour toi, mon ami, c'est frustrant. Pour nous, c'est vital. Continuez à condamner. Ne sauvera pas le Christ de sa croix. Supprimer le tyran, un autre surgira. Et on recommencera. Nous n'avons pas les choix. Mais si vous éduquez vos enfants dans le respect et la solidarité envers les autres, sans racisme et en leur apprenant les cultures des autres, alors nous pourrons dire que les premières graines pour un demain plus juste auront été sémées. Ainsi, nos enfants et les enfants de nos enfants récolteront les fruits d'un monde meilleur. Souviens-toi de nous, mon frère, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada